bonjour et bienvenue dans votre programme hebdomadaire en immersion en cette journée nous allons vous faire découvrir les coulisses d'un univers encore peu connu au rwanda qui est celui des huiles essentielles nous nous trouvons en ce moment à kiré le lieu où nous produisons d'excellentes huiles exportées mais également utilisées au rwanda pour de bonnes senteurs de vos parfums regardez pour nos parfums nos cosmétiques ou notre bien-être les huiles essentielles sont des denrées naturelles dont nos sens raffolent avec ses terres fertiles pour la production d'huiles essentielles le rwanda possède bien des atouts pour défier toute concurrence internationale et compte défendre sa place sur ce secteur implanté au rwanda depuis 13 ans et qui les est l'un des pionniers en termes de production de buts essentiels sur le territoire rwanda nous avons rencontré le fondateur de cette entreprise nicolas itimana qui nous a donné un accès privilégié à son lieu de production afin que nous puissions tous ensemble découvrir ce secteur très porteur en ayant commencé juste par la plantation de quelques plantes tels que le géranium le patchouli ou encore la citronnelle aujourd'hui nicolas itimana et son équipe gère de nombreux hectares avec pas moins de cinq catégories de plantes au total il nous en dit plus sur le géranium qui est cultivé sur un terrain de 30 hectares et l'entretien est très délicat à être délicat pour le géranium mais au niveau de la production c'est une des huiles qui coûtent cher alors c'est pourquoi d'ailleurs on a voulu l'introduire d'abord parce que au niveau de notre pays le rwanda le géranium c'est une des cultures qui valorisent mieux à notre petit terrain alors c'est pourquoi on a commencé par introduire le géranium à haute valeur commerciale bien que les plantes soient importés d'afrique du sud la terre rwanda possède tous les critères requis pour une bonne pousse des plantes et par conséquent pour la production efficace de bonnes huiles et les récoltes sont bonnes et annoncent un avenir plutôt prometteur tant sur le marché international que sur le marché local avec 70% de sa production qui va à l'étranger les huiles de nicolas et timana ne manquent pas à l'appel de parfums prestigieux tels que le fameux 7 vertus un parfum canadien qui a une belle touche rwandaise voilà comment des huiles rwandaises peuvent se retrouver dans des enseignes de renom comme le géant de la parfumerie sephora le marché africain n'est cependant pas privé de la qualité de ses huiles on a commencé on se concentrer sur le marché d'export mais on a on a réalisé qu'il ya un marché local et même régional et ici au rwanda nous vendons nos huiles et dans certains hôtels de qui truit dans le spa à d'ailleurs les huiles de massage et puis on a on a fait des produits qui repoussent les moustiques ça on utilise ça localement et puis nous avons aussi des acheteurs au kenya même en uganda dans l'afrique de l'ouest pas encore en afrique de l'ouest mais aussi il ya des gens qui sont intéressés alors comment sont extraites ces huiles pendant plusieurs heures c'est ici que les feuilles des plantes subissent plusieurs manipulations jusqu'à l'extraction des huiles une chaleur intense mais nécessaire se dégage de ce lieu pour obtenir juste quelques millilitres d'huile provenant d'une centaine de kilos de feuilles qui varient entre 300 et 500 kg quand la vapeur s'échappe de l'eau qui bouillit c'est cette vapeur qui traverse les feuilles et en traversant les faits en fait des huiles se dégage souvent mais de vapeur aussi il ya de l'eau qui qui est dans la cuve de condensation qui refroidit la vapeur et ça entre en tacle vapeur mais ça sort en état de vénil liquide et puis dans la cuve de collection c'est justement des huiles se séparent par densité normalement nos huiles toutes nos huiles ici sont plus légères que l'eau à l'on va on va avoir les huiles flotter après ce long travail sous une chaleur intense les feuilles se trouvent donc maintenant dépourvues de toute l'huile qu'elle renferme une étape délicate qui n'est pas sans frayeur et l'aspect naturel ne s'arrête pas là ayant choisi de n'utiliser aucun engrais chimique nicolas itinana a investi dans l'acquisition de vaches et de lapins dont leurs urines permettent entre autres à la formation d'azote nécessaire à la bonne croissance des plantes le but étant à la fois d'exporter mais également de faire profiter le marché local des bonnes choses qu'offre le sol rwandais nous pouvons retrouver ces huiles dans les tout premiers parfums fabriqués au rwanda aqua rwanda une fois les huiles extraites comment les retrouvons nous dans nos parfums david catherine nous explique tout le processus donc pour commencer je vais mesurer notre essence d'abord et on va ajouter notre lemongrass on va ajouter notre patchouli on va juste mélanger un peu le tout donc ça c'est l'essence de parfum c'est ce qui va donner oui c'est ce qui va donner l'odeur oui par après dans notre essence on va ajouter de l'éthanol une fois que les différentes huiles sont bien mélangés à l'éthanol le parfum est fin prêt à être introduit dans son emballage donc là entre mes mains j'ai le premier parfum oui made in afrique de l'est oui made in afrique de l'est merveilleux sur le marché depuis seulement août 2018 la demande s'accroît et la production tient le rythme je voudrais favoriser le marché rwandais ou le marché le marché international parce que je sais que vous exportez également vous avez un site online oui on a un site online est-ce que vous essayez aussi de sensibiliser la population rwandaise à pouvoir consommer rwandais ou bien vous mettez tous vos efforts sur l'export non c'est mieux de consommer made in rwanda les produits rwandais parce qu'on a de beaux produits on a de très beaux produits on a de très beaux fruits et tout donc on favorise mieux le made in rwanda et les bienfaits de ces huiles ne s'arrêtent pas au parfum puisque aqua rwanda élargit sa production aux produits cosmétiques et aux diffuseurs de maison bien que tous ces produits soient bio il n'échappe pas aux contrôles très pointilleux orchestré par le rwanda standard board ces contrôles assurent la qualité et permettent également à ces produits rwandais de se positionner sur le marché mondial en respectant des normes qui ouvrent l'accès à l'export les huiles essentielles dans ce cadre comme ça le rwanda participe au niveau international dans le développement des normes internationales spécialement dans le comité technique ISO qui détermine les normes et les exigences techniques des huiles essentielles c'est le nom le comité technique numéro 54 Rwanda participe activement dans la laboration de ceci une fois qu'on a tous les critères que vous avez relevé grâce à toutes vos analyses comment ça se passe ? est-ce que c'est vous qui refaites le dosage des huiles qu'on vous a apporté ou bien vous retournez auprès des producteurs et vous leur dites voilà il faut changer ça il faut changer ci et puis ils vous renvoient l'huile transformée selon vos normes ? non nous ne pouvons pas modifier quelque chose dans l'huile parce que notre business c'est donc d'analyser et donner des résultats par l'après d'accord et donc c'est à c'est pour ces producteurs d'aller la déformation donc les matériels et des matériels qu'ils ont utilisés pour produire ça pour changer quelque chose d'accord il se réfère aussi aux standards aux normes d'accord que vous avez donné ? oui c'est le Rwanda standard board d'accord qui unit beaucoup donc de parties pour donc produire des normes avec autant de production faites grâce aux huiles essentielles l'impact social ne peut rester inaperçu l'entreprise Ikilezi est venue au bon moment dans cette région de Kirihe il n'y avait aucun projet professionnel cette entreprise est venue en solution concernant nos vies nous ne pouvons pas manquer par exemple de mutuelles de santé pour les enfants et étant employés d'Ikilezi nous ne pouvons pas manquer de bétail même si nous voulons une vache de des cent mille francs nous pouvons en trouver facilement nos vies ne ressemblent plus à celles de ce qui sont sans emploi donc voilà brièvement les bienfaits qu'apporte l'entreprise le meilleur reste à venir les huiles essentielles seraient-elles en train de devenir le secteur porteur pour l'économie du pays ? à en croire ces différents entrepreneurs il semblerait que ce marché soit en effet très porteur ces acteurs ont su faire de ces ressources un véritable fonds de commerce qui profite à la fois aux rwandais et aux étrangers il semblerait donc que le Rwanda possède en terre de véritables richesses à explorer avec attention c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti